Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, Denis Sasso Nguesso vit ses derniers moments, car il est fini. Vraiment fini. Alors, quel mauvais sort Sasso Denis réserve-t-il aux Congolais? Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, selon certaines sources bien introduites au sein du pouvoir ou de la tyrannie, le dictateur Denis Sasso Nguesso préparerait un coup d'état militaire contre lui-même. Ce coup d'état militaire sera le fait de sa propre armée clanique et de mercenaires, dans le but serait de l'aider à répondre à la situation en même, au moment venu. Et pourquoi? Parce que le dictateur Denis Sasso Nguesso le sait, qu'il ne contrôle plus rien. Il ne contournera plus grand-chose, même des élections présidentielles de 2021. Je répète, le dictateur Denis Sasso Nguesso le sait, que, cette fois-ci, l'élection présidentielle de 2021 sera à la fois difficile et dangereuse pour lui-même et pour sans régime tyrannique. Et c'est la raison pour laquelle il prépare ce tour de passe-passe, comme cela s'est passé en Zimbabwe. C'est-à-dire le coup d'état militaire de palais. Si Sasso Nguesso voit que l'élection présidentielle de 2021 devient dangereuse, on nous signale qu'il va mettre un scénario de tour de passe-passe où une partie d'armée va l'arrêter et l'emprisonner à Oyo dans ses palais et garder dans un lieu secret dans les palais. Mais il s'agira bien sûr d'un tour de passe-passe. En attendant, ils vont piriger tout ce qu'ils vont faire pendant ce coup d'état militaire de palais. Donc, retenez bien. Sasso Nguesso sait que ces présidentielles de 2021 se rendent difficiles et dangereuses à la fois. Et donc, pour contourner cette éventualité, il se prépare à ce coup d'état militaire contre lui-même afin qu'il puisse reprendre la situation en main. Mais le problème, c'est, oui, il a trois gros soucis. Déjà, un, le dérèglement politique et militaire dans les normes qui s'est passé depuis les assassinats des grands généraux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir. Mais ces mercenaires et autres vont donc se battre contre l'armée régulière ou l'armée nationale ou l'armée nationale ou l'armée patriote. les mercenaires et le clan vont-ils se battre contre une partie d'armée ou le nord au niveau militaire est déjà déréglée militairement? Je vous ai parlé des assassinats des généraux qui, les gens vont encore mourir pour le compte de Sassou mais il faut être fou. N'oublions pas la situation de Jean-Marie-Michel Mokoko qui est poncté l'armée qu'on va se battre pour protéger Sassou faire famblant de coup d'état et Mokoko où est-ce qu'on va le traiter? Qu'est-ce qu'on va faire avec tous les risques déjà de ce dérélement militaire dans le nord et le sud en Japon? Vous avez tout compris? Mais le troisième gros souci c'est la France-Afrique. Va-t-elle laisser Sassou Nguesso organiser ce genre de coups bas et coups tordus encore contre ce peuple au moment où tous les dérélements politiques et militaires sont déjà consolidés? 92% de la population civile, politique et militaire n'en veulent plus de ce Sassou Nguesso de son clan et autres. Il ne reste qu'avec son clan et ses mercenaires étrangers qu'il a incorporés dans la société dans le pays pour le défendre au moment venu. Mais voilà l'information que nous venons de recevoir que Sassou Nguesso serait en préparation d'un coup d'état militaire contre lui-même l'enjeu est qu'il puisse prendre le contrôle de la situation après ce coup d'état-là par le jeu de tour de passe-passe et avec tout ce qui va se passer. Donc Sassou Nguesso c'est vaincre ou mourir vaincre contre ce peuple ou mourir et là il ne veut pas céder il veut mourir au pouvoir mais nous sommes déjà informés peuple congolais diffuser ce message-là il est très très important donc Sassou Nguesso prépare ce tour de passe-passe donc vous avez tout compris et donc on voit déjà que tous ces plans agenda caché ils sont en train de chercher à passer en force parce que Sassou Nguesso d'après les sources les sources aucun pays aujourd'hui ne peut l'accueillir comme exilé il n'y a pas et maintenant quel sort lui sera réservé donc la fin ne j'utilise pas le plus les moyens et qui ne prend pas de risque ne risque rien qui ne risque rien n'a rien donc lui il risque contre vous donc voilà la situation que nous avions eu comme information que Sassou prépare un coup d'état militaire contre l'humain donc vous voyez la situation au moment qu'elle va devenir problématique peut-être qu'ils ont déjà leur au moment venu mais la date du toit reste les présidentielles de 2021 si ça devient compliqué et là ils vont faire un coup d'état donc préparez-vous donc Sassou les départs de Sassou n'est ni politique ni ni militaire il est insurrectionnel entre les armées rester fidèle au peuple avec le peuple parce que Sassou a ses forces claniques et des mercenaires qui attendent un moment venu et ils avaient tout préparé et les agents font du bon boulot pour nous informer ce plan agenda est caché contre nous en réalité nous voulons nous voulons de vous livrer aux yeux de l'opinion congolaise voilà les dernières cartouches de Sassou qui cherchent à sauver sa peau et surtout mourir au pouvoir mais par le tour de passe-passe et c'est cela qui va se passer donc vous voyez déjà que les présidentielles de 2021 Sassou ne pense plus ne pense plus que cette fois-ci ce sera difficile et dangereux maintenant comment va-t-il passer donc il veut jouer la carte des coups d'état militaire contre eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre le contrôle de la situation et jouer ce jeu et qu'ils ont dit à leur scénario et est-ce que ça va-t-il se passer c'est tout les questionnements mesdames messieurs peu congolais Ingheta seule la lutte libère parce que sans lutte il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu encore moins d'un peuple sans lutte il n'y a pas de justice rendue à l'individu encore moins à un peuple sans lutte il n'y a pas du but de la condition humaine qui soit respectée à l'individu ou à un peuple sans lutte il n'y a pas de paix et encore moins de progrès donc seule la lutte libère donc Sassou en le 7 le plan des présidentielles devient problématique difficile et dangereuse pour lui et là il vient de monter bifurquer vers le coup d'état militaire de palais et pour chercher à rouler les congolais donc militaires agents compatriotes compatriotes nationalistes tout ce qui aime le Congo vous êtes civils politiques militaires voilà ce qu'ils s'assurent en train de préparer vous avez tout compris et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501